Une agence de notation dite rating, agence de rating, est une entreprise privée dont le rôle consiste à évaluer le risque de défaut ou risque de crédit d'un émetteur de titres de dette, à court ou à long terme. On n'entend par risque de crédit un défaut possible d'un emprunteur ou d'un émetteur, l'État, l'entreprise ou autre émetteur qui n'honore pas le remboursement de sa dette, pourtant dû au prêteur, aux assurances prévues préalablement dans le contrat d'émission. C'est donc pour l'investisseur un risque d'une perte potentielle ou totale sur sa créance, obligation ou titre de créance négociable. En termes de fonctionnement, la notation est le plus souvent établie à la demande de l'émetteur ou à la demande de l'agence de notation elle-même. Le processus va démarrer par une collecte d'informations privées et publiques permettant l'analyse. A la suite de cette analyse financière, recontextualisée dans le moment et dans l'environnement, une note est donnée. Cette note est comprise entre 3A et D pour les marchés de capitaux à long terme. L'agence suit ensuite l'émetteur et révise régulièrement, à la hausse ou à la baisse, sa note de crédit. On parle de titres d'investissement pour les emprunts qui vont être notés entre AAA et BBB et de titres spéculatifs pour les emprunts notés entre BBB et D. On notera que la note synthétise le risque de crédit à l'exclusion de tout autre. Le rating n'est qu'une opinion et pas une garantie. Certes, les notes permettent une hiérarchisation des taux d'intérêt, mais la dégradation d'un émetteur peut avoir un effet pro-cyclique important à l'instar de ce qui s'est passé pendant les dernières crises. En conséquence, on attire l'attention sur les éléments suivants. Premièrement, les agences américaines monopolisent le marché. On dénombre en effet trois grandes agences de rating, Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings, toutes trois américaines, faisant près de 90% du marché. Deuxièmement, le business model des agences repose notamment sur la rémunération versée par les émetteurs notés alors que le rating est destiné au public des investisseurs. Il y a donc potentiellement problème de gouvernance. Troisième élément, si le modèle de notation est moins opaque depuis la crise financière, il n'existe cependant pas de méthodologie neutre et universelle. Quatrièmement, les actionnaires des agences de notation sont les utilisateurs de cette même notation, pouvant amener à des conflits d'intérêts potentiels. Dès lors, la création d'une agence de rating supranationale publique, rémunérée par un impôt de bourse ou un autre moyen, permettrait de minimiser, voire de supprimer les problèmes suscités. Enfin, il existe des agences de notation extra-financières qui vont évaluer les politiques et les performances ESG, environnement, social, gouvernance, des émetteurs, grâce à des critères tels que par exemple les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des matières premières fossiles ou autres pour les critères environnementaux, le droit des salariés ou la qualité des relations sociales ou autres pour les critères sociaux, la transparence sur la rémunération des dirigeants, le fameux « say on pay », le respect des droits des actionnaires ou autres pour les critères de gouvernance. Les agences extra-financières en France les plus connues sont ETI Finance ou Vigeo Eris, rachetés en 2019 par Moody's ESG. Sous-titrage Société Radio-Canada